Allo SF Allo Infinite Deux mots qui, si vous êtes un temps soit peu fan de la licence, doivent résonner en vous de manière particulière J'ai même deux mots qui ont une saveur encore plus particulière depuis quelques temps Étant donné que si vous avez assisté comme moi et comme quasiment nous tous à cette conférence qui aurait dû avoir lieu à l'E3 de Microsoft On a vu du Allo Infinite très récemment Entre autres cette mise en bouche visuelle où 343 nous a montré qu'ils savent modéliser des visages en mode Tu crois que c'est filmé, il n'y a pas de problème, tout va bien, dédicace à Catherine dans Allo 4, t'as compris, t'as très bien compris Bref, graphiquement il se passe des choses Mais surtout on a eu, et ça c'était prévu, du gameplay de la campagne A commencer par la diffusion de ça, de ce qu'on voit à l'écran Le menu, l'écran titre théoriquement Alors est-ce que c'est le définitif ? On ne sait pas Mais ce qui est sûr c'est que c'était très bon Et tout ça pour dire qu'avec ce flash allo du coup on va vous résumer un petit peu tout ce qu'il y a à retenir d'intéressant De cette vidéo et de tout ce qui a été dit pendant cette conférence A commencer donc par les personnages, entre autres Atriox qui ne sera pas le grand méchant On ne sait pas s'il est mort ou pas, mais ce sera celui qu'on voit à l'écran Ce sera lui, ce sera le Paria, a priori le principal méchant qu'il y aura durant cette campagne Voilà donc ça ne change pas tout au truc, ça reste un Paria, mais quand même Et pour aller du côté des gentils, on se rend compte que le marine qu'on avait vu dans le second trailer d'il y a un an Sera donc bien présent d'une part et a priori assez important dans la campagne Et pas juste dans l'intro comme on aurait pu pas le craindre Mais voilà, ça aussi c'est une chose qui peut faire plaisir Et en parlant des choses qui font plaisir et qui ne sont pas des petites nouvelles Voilà, on commence directement à voir le gameplay Et quand on voit l'étendue de la map, on se dit mais attendez mais il y a de la place Bah oui il y a de la place Maintenant on va avoir un jeu en au moins en semi-monde ouvert Pourquoi je dis ça, c'est vous n'attendez pas non plus à un Skyrim A mon avis ça restera quand même comme dans tous les halos, mission par mission Même si ça n'a pas été dit Mais tout ça pour dire, il y a en effet du monde ouvert En tout cas des vastes étendues Et il y a aussi le retour du Warthug, comme on le voit à l'écran Parce que dit grande vaste étendue à découvrir Dit baladeur Warthug un peu obligatoire Donc ça, ça fait plaisir de voir qu'il est bien là Au niveau ennemi, on le voit à l'écran, on reste sur du classique C'est à dire qu'on a forcément du grunt Comme on pouvait s'y attendre On a également du rapace Et là aussi on le voit à l'écran, on a les élites Donc le trio gagnant, le trio habituel C'est la tomate d'oignon Là dessus on est bon Bien sûr, qui dit paria dit brut Donc le retour des brutes dans Halloween Finite Ça aussi on s'allait déjà Mais bon, là vous voyez à l'écran, c'est confirmé Avec aussi des brutes comme on le voit là En mode jetpack propulseur Donc il n'y aura pas que de la brute au sol Du brute bien équipé Niveau armes, forcément fils d'assaut Là on a une version un petit peu riche améliorée en quelque sorte Visuellement en tout cas On a aussi cette arme qui s'appelle donc le VK78 Commando Qui est un espèce, c'est un peu entre visuellement le DMR et le saut Sachant qu'en effet ça ne tire pas au coup par coup comme le DMR Je précise, vous l'avez vu je pense Le Magnum Alors le Magnum qui ressemble plus à un 9mm Un peu comme ceux qu'on avait dans le 5 Mais qui tire comme n'importe quel magnum entre guillemets Le Ravageur Ravageur qui est une arme brute pour le coup Qui comme vous voyez tire un petit peu C'est une arme automatique Qui peut picoter Ensuite la carabine pulse Qui est une arme convenante vous voyez Et en gros c'est le BR convenante en quelque sorte On le voit bien ça tire Pas en coup par coup justement mais par rafale Ensuite le Moller Si vous l'avez connu sur Halo 3 Cette fois-ci ils l'ont appelé le Mangler Mais contrairement au Moller En fait on ne peut pas vraiment le considérer comme un mini fusil à pompe C'est plus presque comme un magnum brut en quelque sorte En parlant d'armes qui font bien mal, le Bulldog Qui est un espèce de fusil à pompe de l'UNSC Mais un peu vénère On voit bien là c'est assez vénère Grenade fragmentation de retour c'est logique Et pour ce qui est des grenades Forcément grenade collante elle est toujours de la partie Et forcément qu'il est brut dit les grenades spike Qui ont toujours le même effet qu'avant Elles se collent et elles exposent un peu comme une grenade collante A ce niveau là pas de gros changement majeur Par contre pour les armes qu'on n'a pas vu en action Mais qu'on a vu rapidement pendant le trailer Il y a eu donc l'épée énergie Et le BR avec son petit skin quasiment à l'eau 3 Qui fait plaisir Pour ce qui est des habilités On a forcément le sprint On pouvait s'y attendre maintenant avec l'eau Mais c'est de retour Cette habilité qui nous permet en fait de nous hisser Au dessus de certaines surfaces comme dans l'eau 5 Est aussi de retour dans l'eau infinie Comme vous voyez à l'écran Et aussi je ne sais pas si c'est vraiment une roulade Une glissade Enfin c'est plus une glissade Mais voilà en tout cas cette espèce de glissade Qu'on pouvait avoir dans l'eau 5 Et de retour aussi Et maintenant pour ce qui est des équipements Pour terminer On vient de le voir Master Chief vient de ramasser une espèce de bouclier Qui en fait nous permet à la fois d'être protégé Et de tirer à travers Donc un bouclier qui à mon avis peut s'avérer assez pratique Dans le jeu Une espèce de grenade en quelque sorte électrique Alors est-ce qu'on faut le considérer comme une grenade Ou si c'est vraiment un équipement à part On ne sait pas Mais ce qui est sûr C'est que ça fait mal apparemment Et pour terminer en termes d'équipement La grosse nouveauté de ce Halo Infinite C'est ce grappin Voilà ce petit grappin Qui va à mon avis un peu changer la donne sur le jeu En termes de gameplay Alors en tout cas pour la campagne Le multi on n'en sait rien Mais le gameplay qui va permettre non seulement de se déplacer comme ça Mais voilà aussi de ramener des objets à soi Et si ça ne suffisait pas Parce qu'en plus de le ramer et de le relancer Parce que voilà maintenant Master Chief peut lancer des bobines à fusion Si ça ne suffisait pas Avec le grimpin il peut aussi Au lieu de ramener les ennemis à lui-même C'est de s'amener aux ennemis Comme on le voit à l'écran Histoire de faire une petite accélération sur leur proche Ce qui à mon avis là aussi en termes de gameplay Va impliquer pas mal de choses intéressantes Et ouais assez cool A mon avis en termes de gameplay Et voilà pour ce qu'on en a vu Durant ce Xbox Game Showcase C'est à peu près tout ce qu'on sait C'est des grosses nouveautés majeures dont on est entre guillemets sûr Et qui a été soit confirmé visuellement Soit directement le gameplay Donc voilà pas mal d'armes de retour Comme on peut s'y attendre Les ennemis principaux de retour Voilà C'est du halo Là dessus il n'y a pas de soucis C'est du halo Après on ne va pas épiloguer sur les graphismes Ça pourra potentiellement faire l'objet d'une autre vidéo Sachant quand même que Si on fait bien le comparatif Cette espèce de trailer qu'on vous diffuse actuellement Pour cette fin de vidéo Est sorti après les 8 minutes de gameplay de campagne Qui a été proposé par 343 Et des joueurs se sont entre guillemets Pleins des graphismes qu'il y avait Durant ces 8 minutes de gameplay Et quand on compare image par image Certaines séquences de ce petit trailer qu'on a à l'écran A priori en fait C'est con hein Mais ce serait juste chier Sur le rendu de la vidéo Postée pour la démo de campagne Et les graphismes plus représentatifs du jeu Ce serait plus ceux qu'on voit Là Depuis quelques minutes Une minute à peu près Voilà C'est une info à prendre avec des pincettes Parce que pour l'instant On n'a pas assez de recul sur le truc Mais bon Infos quand même à prendre en considération Ben voilà J'espère que ce flash halo Vous aura permis de remettre un peu Les penduladeurs Et de savoir en gros Ce qu'il y a à envisager Et à prendre en compte Pour Halo Infinite à l'heure actuelle Et puis ben bien sûr Pour l'instant On n'en sait rien Sur le multi-joueur et tout Mais on ne manquera pas De vous donner des nouvelles Dès qu'on pourra vous en donner D'ici là Portez-vous bien Que la hype soit avec vous Bisous Ciao au bon binou Et prenez soin de vous D'accord Allez Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada